Non, chapitre 2 Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Car le méchant ne paixera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affirme le terrain. Recueille toute ta force. Car l'éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pieds les ont pillés et ont détruit leur sèche. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpe, avec le fer qui atteint cela paresse les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipident sur les places, à les voir, on dirait des flambeaux, ils courent comme des éclairs. Ils se souviennent de ces vaillants hommes, mais ils chancèlent dans leurs marches, on se hâte vers les murs, et on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes, et le palais s'écroule. Son effet, elle est mise à nu, elle est emmenée, ses servantes gémissent comme des colombes, et se frappent la poitrine. Néni vêtait jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez. Arrêtez. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent. Pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage. Et les cœurs sont abattus, les genoux chancèlent, tous les reins souffrent, tous les visages palissent. Qu'est devenu ce repère de lion, ce pâturage des lionçons, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eut personne pour les troubler ? Le lion déchiait pour ses petits, étranglé pour ses lionnes, il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi, dit l'éternel des armées, je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Sous-titrage Société Radio-Canada